bonjour c'est une petite vidéo qui va vous montrer comment apporter un personnage de daz vers character creator j'ai montré comment on a porté les vêtements seulement mais là je vais mettre avec les morphes vous allez voir c'est pareil c'est juste qu'il ya une petite case à coger à cocher de différents donc je fais export je l'envoie en fbx là je laisse par défaut en principe si c'est par défaut vous regardez ce qui est coché un bête texture etc bon normalement tout est bon et dit morph 0 et bec c'est bon je fais accept jusqu'à présent rien de très compliqué alors moi j'habille j'habille mon personnage parce que c'est juste histoire de ne pas avoir des problèmes avec les différentes plateformes notamment youtube parce que je pense que là ce qu'on peut vous toucher de nudité ou j'en sais rien donc je reprends mon fbx ce qui est marrant c'est que moi j'utilise tout le temps le même fbx il n'y a pas de souci juste vous allez voir dans les dossiers textures il ya plein de textures dedans c'est voilà vous prenez pas la tête si c'est pour là je vais cliquer sur avancer hop et ici je vais cocher back body texture up back si je traduis bec en français ça veut dire cuir ce qui veut rien dire c'est d'autres figées ou j'en sais trop rien alors ici on peut regarder en fait je fais un petit zoom je peux pas me faire zoomer si voilà ici un toc c'est marqué accessoires il a m'a été cheveux parce que c'est des cheveux c'est marqué r donc mettez cheveux on a et à et lâche c'est c'est les cils preuve ce qui est mieux c'est de mettre alors si je mets airbrow beard ça c'est cheveux sur cils et barbe je sais pas si c'est je préfère remettre accessoires sachant qu'on peut changer par la suite et aïe beau c'est bah c'est les sur cils donc on va choisir sur cils bros ici maintenant je vais me remettre comme avant hop et là je veux faire ok sinon les 1024 c'est la taille de votre texture vous pouvez mettre des textures plus affinés mais je crois que sur daz c'est que j'ai c'est en 1024 donc je vais pas prendre la tête je vais faire ok et là la différence de importe qu'on n'importe que les vêtements qu'on a coché back textures il va vous mettre les textures ici on a les textures là sur le côté j'ai essayé d'importer en faisant en double clic en dessus et emporter des textures au cas où on aura oublié de cocher back textures vous allez me dire c'est ce qui est idiot c'est parce que vous avez juste à recommencer transformer etc mais ça marche pas j'ai trouvé ça bizarre les textures ils étaient pas au bon endroit donc vous m'y allez dans transformer transformer cc3 et chercher votre fbx alors là c'est fini en principe là moi j'ai dû faire un cut je dis faire un cut donc vous avez pas vu le temps de chargement mais ça doit prendre au moins trois fois plus de temps facilement lorsque vous importez les textures donc c'est à vous de voir si vous voulez juste réutiliser les vêtements ou si vous réutilisez votre personnage de daz 3d sachant que daz 3d je vais pas vous montrer dans cette vidéo mais vous avez la possibilité de de réutiliser les morphes donc voilà ça va être à peu près tout pour cette vidéo vous voyez là par exemple quand les vêtements ça fonctionne pas c'est pas plus compliqué à vous allez dans conforme et vous cliquez sur quelques lettres que les collés jeunes je jette un petit coup d'oeil au niveau des morphes ouais si les morts c'est ça c'est bon vous voyez que là c'est hermi ouais il ya moyen de remettre d'erreur importé les morphes laisse je vais pas vous montrer là donc je je vais m'arrêter là je vais vous dire au revoir et puis me suivez moi pour voir comment on peut mettre les morphes après